Bon c'est quoi le programme d'aujourd'hui Joël ? Genre là, de là tout de suite. Là je vais m'inscrire à la salle là. Ça va s'inscrire à la salle ? Là par contre je prouve un peu. La salle ouverte 24-24 ? Ouais je prouve un peu. En plus hier, quand on est passé devant la salle, j'ai vu des mecs, franchement ils ont l'air d'avoir un level ici. On va aller jeter un coup d'ail à la salle et surtout aujourd'hui on a un programme vraiment bien. Juste après, on va aller faire les courses et ça, ça va être incroyable. Vous connaissez le classique, il y a un grand 7-11 géant j'ai vu, c'est là-bas on va aller acheter plein de choses. Plein de choses, on va croiser des trucs de bouffe, Toglife sur la rue là. Ouais, ouais, exactement. Moi j'ai un peu faim, on va manger des trucs. Donc on va aller faire les courses, après les courses on va aller chez Tev. Donc Tev nous accueille dans ses locaux pour la première fois. Donc on va pouvoir aller installer le setup et une fois qu'on a installé le setup et découvrir le truc, je crois que ça nous laisse un peu de temps pour Live VRL. Et ce soir la première émission aux accords au libre à minuit. Et je suis content parce que j'ai eu un rythme diabolique. Un truc qui aurait pu fumer mon début de voyage mais au final ça va. Je me suis couché à 21h. Je me suis levé à 1h15. Révenez au travers correctement comme des... T'as pas voulu faire ton français ? C'est que moi c'est un truc, quand je suis dans le pays, je m'adapte à comment les mecs traversent ce passage plutôt. À Rome tu fais comme les romans ? Tu vois par exemple, regarde quoi, tu ne respectes pas. Viens, elle te laisse passer, c'est toi tu fais le bord d'air. Oh les caméras ! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ! Là dites-vous qu'il ne fait ça que parce qu'il y a ça. Non, hier tu traversais tout le temps en feu rouge. C'est pas vrai. D'ailleurs, hier, souviens-toi un moment quand Yass, il a voulu traverser comme un voyou, moi je suis resté sur place. Oh, attends, c'est rouge après. Ah j'ai pas vu, bah là c'est l'inattention. Non, non, là vraiment, en monde de vision, tout le monde a vu que tu as essayé de traverser. J'ai pas vu. Vous avez vu, le naturel est revenu au galop. On va à droite là. Ah ouais ? Mais on peut attendre si tu veux. Coupe ta caméra toi. Tu sais, mais moi, là quand même, il y a du monde. Attends, mais frérot, j'ai même pas fini le programme. Ah ouais, pardon. Eh oui, on fait l'émission. Et en plus, je me suis levé à une heure et quart du matin. J'ai réussi à me rendormir à trois heures, et là, levé neuf heures, je pète le feu. On a failli passer à côté de quelque chose là. En plus, ce soir, c'est l'émission à minuit avec Tev. Faut même que je prenne une heure ou deux là, histoire de finir la préparer. Parce que bon, avec Monsieur Tev, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Monsieur a multiples entreprises, trois enfants, plus de dix ans au Japon. Ça, c'est de l'histoire qui est intéressante. Les premières visites, les vraies visites, genre celles de la ville et tout, ce sera à partir du 3, du prochain vlog. Où on aura un jour libre entre l'émission de Tev et l'émission de Gotha. Ils sont arrivés aujourd'hui, je crois. Ils sont arrivés aujourd'hui. Eux, ils ont pas eu d'escale, bizarrement. Il y a beaucoup de sous à la Gotha TV. Mais moi, le truc qui me perturbe ici, et qu'on va faire parce qu'ils mettent à disposition des vélos, c'est très cool, c'est que les vélos, je comprends rien. Tu te mets sur la route comme là où on est, où il n'y a personne. Ils vont être là, tu te mets sur le trottoir, ils sont là. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Genre, tu te mets sur une route vide, ils sont là. Et logique en soi, in fine, qu'il y ait des vélos sur la route. Et puis quand tu te mets sur le trottoir, ils sont là aussi. En fait, ils font du vélo sur le trottoir. Ils sont battus les couilles. Dans notre direction, sur la droite. C'est trop perturbant. En fait, il y en a eux qui viennent là. Il y en a qui... C'est trop bizarre. C'est quoi le go ? Un truc à base de pompe-le-mousse. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Il avait soif avant d'aller à la salle. Regarde ce que je t'ai recouvais. C'est ça ? Ouais. Ton maillot. C'est exactement ça. Tu veux manger un onigri ? Tu veux démarrer la machine ? J'ai pas envie de boire un truc très sucré. Mais je veux quand même un truc qui a du goût. Je comprends quoi pour toi ? Un truc pas très sucré. Ou alors juste de l'eau. C'est quand tu vois la tête qui est doublée. Ça, ça a l'air noir, ça. En fait, ici, le problème, tout se joue sur le packaging. Et le packaging, parfois, il est beau. Mais le truc est de temps, c'est dégueulasse. Moi, le truc à la pêche, là, ça a l'air noir. Ça a l'air pas mal. Après, ça, c'est de la bière, je pense. Mais surtout, je ne te rends pas compte que là, à l'instant, on va rester sur de l'eau. Attends, t'es vraiment allé chercher une bière naturellement sans te rendre compte. C'est alcoolisé. Il est allé se dégueuler de sa grosse bière de tonton. Alors, monsieur Joël, t'en as eu pour combien, pour tous aimer ? 4 euros seulement. Sa canette de bière. Attends, attends, attends. C'est deux onigris et la bouteille d'autre, 4 euros. Hé, bande de bâtard à Paris, ça. Ça a coûté combien, ici ? Bah, du coup, si les 4 ont coûté 4 euros, ça valait 80 centimes. Ouais. En France, à Paris, ils vont vendre ça 2 balles. À cause des mecs qui regardent... Tu veux quoi ? Tu veux au thon ou tu veux... À la crevette. À la crevette. Tiens. On rappelle, il est quelle heure, juste ? Alors, il est... Je témoins qu'il est 10h30. Si vous êtes musulmans, vous êtes musulmans, vous vous ratez. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est bon ? Ah oui ! Ah, ça te rafraîchit, là. Je vais arriver à la salle bourrée. Attends, on va goûter ça. Du coup, ça a pris un petit onigiri pour s'imprégner de la culture locale. Eh, par contre, c'est pas comme l'autre, là. C'est bon, hein ? Celui que t'as acheté, déjà, le riz, il avait pas la même couleur. C'est bon, mais c'est moins bon que quelqu'un paye le soir. Non, mais en fait, il faut que... Regardez ce qu'ils boivent. Déjà, c'est rare, les poubelles aller au Japon, mais en fait, quand tu regardes juste la couleur du truc, t'es marre. Multicolores, fruits de partout, de la biérasse. C'est-à-dire que début mai, là, comme ça, je suis en t-shirt et croyez-moi, j'ai même un peu chaud. Moi, j'ai chaud, là. Il fait chaud. On a trouvé quelque chose qui a l'air très sérieux, là. Aïe, 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 aïe. On est tombé sur un café. Joël, quel est ton avis sur cette ambiance ? J'aime bien l'odeur, là. J'aime bien l'odeur du café. J'espère qu'il y a des biscuits avec. Pour réussir à avoir, donc là, regardez le menu. Pour ceux qui voient énormément... En fait, c'est quand même ouf, la technologie avec Google Traduction. Tu prends juste la photo, ça te sort comme vous le voyez, la traduction. Donc là, on a pris du café au lait, glace chaude. Après, peut-être un petit gâteau au fromage saignant fait maison. Fromage saignant. Ça doit être un coup de fraise, peut-être. Le fromage saignant, ça fait peur. En plus, le frérot, il fait l'effort d'essayer de parler. C'est le sirop. Perfect. Oui. Can we have it ? Ah, oui. Le mit. Eh... C'est le sirop. 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 C'est du sirop. Le sucre. C'est du sirop. C'est du sucre ? C'est du sucre liquide ? Alors, Joël. Ah, toi, tu mets du sucre. Bon, là, ça va pas en manquer du sucre. Énervé. Pour mettre autant de sucre que toi ? En vrai, je pense. Parce que sinon, t'es café-café, tu vois. Moi, je suis un mec qui a la boudée encore. Moi, je bois le café avec du sucre. Moi, je bois pas de café habituellement. Mais c'est derrière toi, ça commence à changer. De la même manière que j'avais pas l'épicé avant. Pourquoi tu rajoutes encore ? Oh, mais... Tonton, il faut doser, là. Alors, la mission sale a été un échec. Ouais. La mission, bière le matin réussie. La petit café et après, on va rejoindre les autres. Bah, c'est bon, hein. T'es content, là ? Ah, c'est très bon. Arigato. 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 Alors, Joel, un avis sur ça ? Après, j'y vais en premier cette fois. Il n'y a que toi qui goûtez en premier. Regardez-moi. Vraiment, en vrai, c'est pas trop sucré de base. De base 0,20, j'aime bien. Mais c'est sur la faim. Sur la faim, il y a un goût en plus, tu vas voir. Mais c'est... En fait, vraiment, quand Ev, il disait un truc, parce que moi, j'ai regardé beaucoup ses vidéos, quand il disait qu'ici, il mange X fois moins sucré, c'est 100% vrai. Là, là, ce truc, c'est pas très sucré du tout. C'est un gâteau, mais tu veux ça ? C'est bon. Mais c'est bon. Eh, on est tombé sur le restaurateur of all time. Joel, il a voulu reprendre du gâteau, il y en avait plus. Le frérot, il a pris le temps d'aller dans sa cuisine, de traduire ce qu'il voulait dire, de revenir pour nous proposer autre chose. Parce que, monsieur Joel, je crois que mon gaillard, il a faim, là. T'as l'air satisfait parce que t'as mangé, là. Dis-toi, ce matin, je mangeais des bonbons. Tu vois, les bonbons de Thèv, il est dans la pâte, là. Je mangeais ça, là. Merci. C'est un flan. Vas-y, vas-y, goûte ça, goûte ça. Je le clôture. Tiens, moi. T'attends ? Je peux ? Ton mec, c'est un flan cheesecake, c'est trop marron. C'est un flan cheesecake. C'est trop satisfaisant de voir la satisfaction d'un homme. Ah non, ça va en avoir, c'est bon, hein. Alors, c'est bon, c'est bon. Merci. 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 Bye. Il veut trop donner à manger. Non. Mais attends, tu vas te faire un pourboire avec quel argent le tient. Moi, c'est à moi. Non, c'est bien. Oh ! Merci. 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 Il lui a filé 7 euros de pourboire, Joel. C'est bon, c'est bon. En fait, on ne peut plus traiter droit, toi. Ouais, ouais. Mettez Joel le généreur commentaire. Non, en vrai. Il nous a trop bien traités. Ah, je suis d'accord. C'est le frère, franchement, la police. Incroyable. On a checké l'intérieur de ça. Il n'y a pas de viande. C'est halal. Sachez que... On devait être halal. Il n'y a pas de viande. Parce qu'en fait, en Asie, il y a de la viande de partout. Et vu qu'il nous a donné ça un peu comme récompense. Ou comme gratification. Il tabasse beaucoup la viande. Il faut qu'on... Il se tabasse la viande. C'est important, dérange pas. Tiens, goûte ces crackers, mon Joel. Ah, c'est comme ça le format. Ouais. C'est important. Voilà. En fragments de délire. En fragments de délire. Ecoute ta caméra. C'est du jus. Tu crois que vous dormez tout nu ? Il est 11h55, c'est vrai ? Bah oui, frère. Là, on va faire quelques courses pour l'appart. Et en même temps, on va essayer de choper les trucs pour la vidéo dégustation. Donc, c'est un des trucs qui vous donne envie. Profitez-en. En base de tentacules. C'est Zagnani qui paye. Oh là là. Ça va tout prendre, là. Non, tu manges bien. Tu déconnes. Je suis mec de vous. Par contre, le plastique. Tu m'égole pas, hein. Ah ouais. Ouais, ils sont pas encore comme nous. Si, mais ils ont des normes. Je jure qu'elle est pas mal. Tiens, Joel. Il y a quoi dedans ? C'est à base de quoi ? C'est comme une margarita. Je pense pas qu'il y ait de la viande. Ça, ça a l'air un peu ce que je cherchais tout à l'heure, là. Il y a un sauce sucré ? Tonkatsu. Pour une cordure. Ah, moi, il va me dire. Est-ce que... Pour la vidéo dégustation. Non, non, non. Joel, tu veux goûter ça ou pas ? Voilà, c'est légumes et fruits. Ça, je pense que ça... Je pense que ça peut le faire, en vrai. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne. On va tester. Eh, c'est du fromage orange chocolat. Oh là. Oh, c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Non, non, non. On ne juge pas avant d'avoir goûté. Et quand on trouve ça pas bon, on dit ce n'est pas bon. Je te jure que le mélange fruits, chocolat, à part bananes et poires, c'est dégueulasse. C'est immense. Par contre, je suis d'accord avec nous. T'as eu le débat déjà ? Oui, oui, oui. De l'eau au lait. Mais c'est... Mais c'est du... Alors ça, moi, je reconnais, c'est du sperme. Ça, par contre, ça peut peut-être mettre une petite vitesse, ça. C'est un jus avec des fruits rouges. Un truc bien toxique. Je pense qu'on ne fera jamais mieux que le loulou au lait. Attends, on va aller sur Google. Mais ça ne coûte pas chiant. À mon avis, c'est un peu le même truc. Tu vois, sur ça, je crois que c'est le lait, ça. Prends ça. Oh, le comédien, genre, t'as reconnu, là ? Non, parce qu'en fait, regarde. Fais ça dans le... Ouais, t'es un peu bon, ok, ok. Il est chaud. Eh, par vous, bon. Ce Pepsi-Cola, je vais essayer. C'est du Pepsi classique et du melon soda. Il ne faut pas de Red Bull, il ne faut que démontrer. Mon frère, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, je n'avais pas vu. Ok, Red Bull, ouais, mais Red Bull à 13h. Je suis vraiment un junkie comme ça, moi. Je pense que la réponse... Oh, bah. Ça va ? Je n'ai pas vu. Tu en as ? Attends, mais... Après, j'ai entendu le français dans le supermarché. Comment vas-tu ? Ça va bien, très bien. On est en train de faire les courses. C'est compliqué, hein. Ah, c'est cool. Tu l'as trouvé où, le fromage ? Le fromage ? Je l'ai vu. Je crois qu'on l'a pas offert. Oh, l'abonné, le mec, c'est tout. Ouais, je suis abonné. Tu trouves ce fromage à la banane ? Ouais, ouais, tu vas voir. Tu vois alors que le pire, c'est que tu vas pas détester. Ah ouais ? Enfin, faut pas penser que c'est un fromage, mais... Ouais, mais c'est justement ce que je vais prendre, là. C'est un fromager qui est là, là, du coup, je vais... Je vais... Je prépare des bonnes surprises. C'est merveille, ça va, t'as la fin, où ? Ça va, ça va, écoute. Ça, c'est bizarre de faire les courses et de comprendre. Ouais, je suis pas loin. Très belles chaussures. Très, très belles chaussures. Ah oui, c'est magnifique, monsieur. Magnifique. C'est custom. Magnifique. Ça tue, ça tue. Non, vous êtes tous chez TEM, là, du coup ? Ouais. Ah oui, vous avez colonisé la maison, là. Oui, oui, oui. Il y en a encore à la porte. Je t'avoue, je sais pas qui c'est, moi. Mais frère, mais t'es venu pour faire quoi, ici, toi ? Bah... Le mec connaît même pas notre programmation de Zaccorulib. Bah non, mais moi, je suis là avec la Zadprod. Avec la Zadprod, mais sauf que moi, je fais mes streams de mon côté. Mais moi, je t'avoue, je... Et combien de streams a ton actif depuis le début, là ? Zéro, mais on est arrivé hier. Ah, hâte de préciser, toi aussi, là. Non. Ils ont le KitKat Té vert. Là. Non ? Non. Non, 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 le KitKat Té vert, c'est du KitKat qui sont vraiment verts et c'est dégueulasse. Ah ouais ? Ouais. Oh, faut aller trouver ça, il faut le trouver. Il faut trouver du KitKat Té vert. Ici, ils ont le KitKat Té vert. Oh là là. Et ça, là, KitKat Té vert. Ça, c'est de la pâte de prix qui pourrait être bien toxique. Ça, ça me plaît, ça. Si je lui ai pas bébé, c'est ici. Drugstore, moi, avant, quand j'étais petit, je pensais que ça vendait genre de la cocaïne, des trucs comme ça, là-dedans. Le mec pas trop con, tu sais. C'est mieux que j'arrête de parler avec Watt, je vais filmer Joël, maintenant. Là, on est dans un truc beaucoup plus japonais. Prends ça, prends ça. Ça, tu veux ? Ça, c'est la frappe, ça, le truc à base de pêche. C'est noir. Allez, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Recommandé comme cadeau pour quelqu'un portant le même nom que Waze. C'est du sake. Ah, c'est du sake, ok. Ça, c'est du sake. Joël, en général, toi, t'as le nez pour dénicher les trucs bizarres. T'as pas d'inspirations, là-bas ? Genre d'un truc vraiment chimique. Ahhhh. Chips, c'est la base d'avocats ou ça, donc ? Ah. Oh, à goûter, hein ? Vas-y, vas-y. En plus, en gros, on est là près de deux semaines, on va les test, on va les dry. On va les grignoter. Oreo bite sandwich, ça a l'air d'avoir rien spécial. On a vu la balle, nous, on va voir. T'es masse à mon gars, le café, comment il a l'air de... On dirait pas une couleur de pétrole. On dirait de l'essence, frère. Ouais, mais le café, comment il est noir de fou ! Ça, faut goûter, ça. C'est quoi le problème avec les trucs noirs de fou, mon ref ? Non, je... Je t'aime bien. Ça, en vrai, pour te mettre bien pendant la journée, ça, c'est le feu, en vrai. Ouais, je pense, ouais. Mais c'est quoi ? C'est fruits et légumes ? Ouais, mais ça doit être chimique, je pense. Carottes, pommes, oranges. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, la liqueur. Ça, c'est la liqueur. Non, c'est pas de l'alcool, ça. Bref, tu vas pas comment c'est bizarre, ou alors ? Moi, c'est banant, parce que c'est autour des trucs alimentaires, donc je me dis, c'est un truc... Tout à l'heure, on a vu, mec, il y avait des trucs pour les animaux, et derrière, il y avait des brassières. Ils mélangent tout, ici. Téma, parce que là, c'est de la vanille. Donc là, je pense que ça doit être sirop d'érable, je sais pas. Je pense qu'il faudra faire une partie là, une partie deux au marché. On va trouver des dingueries, c'est sûr. Toi, tu vas aller trouver tes criquets, aussi, là. Ouais, des insectes. Dans les commentaires, vous avez un marché de la street food à Tokyo à nous conseiller. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. C'est même pas un balle. C'est quoi ? Et c'est à quel goût, là ? Non, c'est parce que moi, j'en mange souvent. Ah, vas-y, prends, 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 prends. J'en mange souvent, j'en commande à la Paname, et le mochi, je dois le payer 1,99. Le, le mochi. Prends, prends, je pense que ça, c'est lourd. Gardez les courses, mes douleurs. On a un gros plan sur ton tee-shirt, d'ailleurs. Là, t'es en place, hein. Je suis en pleine bouderie, regarde. Film, film, film Naruto. Toi, t'es un jaloux, toi. Eh, Naruto, c'est mieux que One Piece. Oui, moi, je suis de ta team, hein. Après, il y a Dragon Ball qui existe. Dragon Ball, j'ai 33 ans. C'est qui les mecs de 40 ans qui disent que c'est le meilleur manga de l'histoire ? Mais non, mais je suis pas là. Après, je dis ça, j'ai regardé mille Naruto, ni One Piece. T'es en train de regarder quoi, en ce moment, Yas ? Là, je me rematte Hunter x Hunter. Ah, tu l'as déjà vu ? Ouais, en fait, c'est que j'ai déjà vu, mais déjà, ça fait longtemps, et moi, je me suis arrêté à l'arc des Fourmishimères. C'est trop long, frère. L'arc Fourmishimères, il l'éteint à la saga Boo, il l'éteint à la saga Cell. Oh non, ce que tu parles plus avec nous. Ce que tu dis, c'est pas mal. Ce qu'il dit, c'est une vraie dingue. Je comprends. Non, non, c'est bon, mec. T'as plus le droit de parole. C'est terminé. Est-ce qu'il a dit, c'est une vraie dingue. J'avais une vraie take. Le meilleur, même si c'est devenu la mode de le tailler, c'est SNK. Là, tu vois, je reconnais quelqu'un qui a du bon. SNK, c'est dans mon top 3. La fin, elle a dégagé dans mon top 3. Mais moi, à la fin, je me dis peut-être qu'en anime, ils vont la changer ou modifier des détails, tu vois. Mon anime of all time, c'est Jojo. Mon manga of all time, c'est Berserk. Là, je te jure, je vais me chier dessus. Oh, la gueule du type. Là, je te jure que je vais me chier dessus, gros. C'est infernal. Je te jure, là, je serre les fesses pour pas lâcher le spray, là. Le mec, on peut l'emmener nulle part, gros. C'est trop grave. Le mec, il vient, il prend un raid de but, il a envie de chier. Il est insortable. Born in France. Ah non, c'est zéro. Voilà, les bons chauvins, c'est ça qu'on veut. Ton regard vers l'horizon, ça veut tout dire, là. Là, c'est sportif de ouf. T'as quoi à dire à ceux qui disaient que la bouffe, c'était chère, ici ? Y'a des mecs qui montrent ça, c'était ment... T'façon, y'a trop de choses à me parler des pays, ils ont pas mis un orteil dans le pays dit. Le Japon, ça coûte cher, faudra faire un budget. Moi, j'y fais OK, ça coûte rien. Ouais, mais en vrai, peut-être qu'ils ont pas tort en terme de logement et tout, tu vois, sur la bouffe. Yass, tu penses qu'ici, ils ont des trucs pour tes points d'érection, quoi ? Ah putain, arrête, parce que j'ai envie de chier, là ! Ça va, Yass ? Ah, j'ai déjà... Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est pas parce que j'ai la chiasse que je suis quelqu'un de dégueulasse ! Ah non, c'est quoi du spread ? Allô, là ! Ah, toi, t'as l'air d'avoir bien aimé, toi, hein ! De quoi, le... Le jet dans les fesses ! Mais c'est incroyable. Mais moi, je dis que ça, et même dans les pays rebeufs, vous savez, y'a le... La bouteille ! Non, le tuyau à côté, là, des chiottes ! Pour moi, ça, c'est un truc qui devrait être démocratisé partout ! C'est trop obligatoire pour avoir le true ball bien propre ! Parce que quand tu te laves avec du papier, c'est sûr et certain, il reste un petit... Il en reste un petit peu, c'est sûr ! Et comme on lève ça, il sort des chiottes ! Son true ball, ça fait... Tu te rappelles la vidéo de The Kairi Kairi ? Et comment garder son cul bien propre, le fake ! Mais frère, tout le monde s'est moqué ! Tout le monde s'est moqué, mais au fond, il a trop raison ! Il a trop raison, c'est important de ouf ! Tu sais que vraiment, c'est nettoyer le boule à la main et à l'eau, et après se laver les mains... Ouais ! Là, tu sors, t'as un cul-tout propre ! J'étais à dire que le papier toilette, c'est de la fraude ! Mais oui ! Le PQ, y'a toujours une petite trace ! Mais frère, la sensation... Nan mais la sensation... Y'a toujours quelques pépites ! La sensation d'avoir le trou d'YouTube propre de fou, c'est incroyable ! Et Yass, ça fait quoi si on te met sur une selle, là, tout de suite, là ? Nan, nan, arrête, arrête ! Arrête ! Mais là, franchement, c'est un combat contre moi-même, là ! Là, tu te rends pas compte ! Tu te rends pas compte de l'état de mon trou de balle ! Oh, vraiment, la séquence chiasse de Yass dans ce vlog-là, elle va être honteuse ! Yass se chie dessus, ça tourne mal ! Tu mets une pêche super ! Mais vous, vous êtes trop dans l'ancien YouTube, euh... Moche ! Et on met une miniature de toi sur les toilettes ! Tu mets une pêche rouge sur mon trou de balle ! Un homme qui a la diarrhée ne peut pas se considérer comme un homme libre ! Là, c'est dans les grands moments, j'espère que t'es présent dans les grands matchs ! Yass, mon ref, ça va ? Oh, l'odeur ! L'odeur, elle est insupportable ! Donc, Yass, là, tu te sens mieux ? Ouais, mais gros, j'ai le trou de balle le plus propre du Japon ! Mais tiens, en vrai, moi, je pensais que ça allait me faire hyper bizarre, mais en vrai, c'est l'eau, elle est chaude, tu sens que c'est hyper hygiénique ! Je pense que ça allait me surprend, mais en vrai, ça va ! Là, tu prêches des convaincus, y'a que des mecs qui ont apprécié ici ! Aller, on y va ? Écoute ma musique ! Pendant que je fais du vélo, là ! Voilà ! Allez-y ! Mes amis, on va chez Tev au loco ! Y'a Tev juste ici ! Tev chauffeur aujourd'hui ! Eric va nous ramener au loco pour préparer l'émission de ce soir ! Hugo, tu sais faire du vélo ? Mais c'est moi qui lead le groupe, carrément ! Vas-y, Joel, montre-nous ! Le niveau de confiance, il n'est pas en gros ! Y'a les gars, c'est de l'autre côté ! C'est de l'autre côté ! Merde ! C'est de l'autre côté ! Hé mon gars, moi je suis rété ! Attention, viens avec le dérapage ! Voilà ! J'avais facturé des pneus neufs à la fin ! Alors toi qui vient d'arriver ? Franchement, trop drôle ! T'as kiffé ? Ouais, franchement, meilleur truc à faire ! Au ICI Japon Village, ils nous mettent à disposition des vélos ! Ouais ! Y'en a genre 6 ou 7 ! Et en fait, petit mood vélo au Japon avec Joel qui mettait des OST ! C'était vraiment la folie, sérieux ! Oh ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh ! Oh ! Oh ! Waouh ! Incroyable ! Je ne sais pas ce que c'est ! Je n'ai pas compris, sauf moi frérot ! Il m'a montré des trucs... Si on fait quelque chose ! Ah ! C'est du riz ! C'est du riz ! Là, il a l'équivalent d'un bol de riz qu'il pourra récupérer en août ! C'est beaucoup de boulot pour un bol de riz ! C'est son riz ! Exceptionnel ! Ça va, Yos ? Bah écoute, normal ! Ça t'a rappelé du riz ? Bah ouais, mais moi ça me fait chier le vélo ! J'aime pas ça ! Ah t'aimes pas ? C'était gris ! Je sais pas tout à l'heure, t'es en mode regarde moi ! Non mais c'est que moi j'en ai trop fait ! Moi j'ai trop de coups de pédales dans les jambes ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Nous sommes chez Tev ! Et comme dans toutes les maisons japonaises, nous enlevons nos baskets à l'entrée, c'est extrêmement important ! On est dans l'une des maisons de Tev les amis ! L'une des maisons qu'il a à Tokyo et où il fait lui-même de la création de contenu ! Et alors qu'on avait prévu à la base de mettre notre setup et notre matériel dans notre Airbnb là-bas, donc au Ici Japon Village, il nous a proposé de gentiment le mettre dans une de ses maisons qui est juste à proximité ! On a dit oui, c'est plus pratique ! Donc je vais vous montrer le setup, que ce soit le setup perso ou alors le petit décor d'émission la première et ce soir, suivez-moi ! Bienvenue ! Les caméras, les caméras ! Et voici le décor de ce soir ! Jérôme, si tu veux me faire une petite place, s'il te plaît ! Voici le décor de ce soir et voici Tev ! Bonjour Tev, comment vas-tu ? Bonjour ! Ça va très très bien ! Nous sommes chez toi ? Nous sommes ? Oui bah chez toi, vas-y on est comme toi ! Ça me fait plaisir ! Donc voici l'endroit et le setup qu'ils utilisent habituellement pour leurs petits talks qui font les mercredis et les samedis et ils nous reprêtent le décor pour qu'on puisse faire des accords au lieu ! Donc voici Joël, ça va Joël ? Tu rigoles bien ? Oui, on est trop bien ! Youhou ! Donc voilà le setup avec le joli décor en fond, les petits micros qu'on a ramenés de France et voici également bah du coup un petit peu les caméras et tout ! Alors c'est ça qu'on a même pas besoin d'utiliser et l'autre ils avaient déjà du très bon matériel ! Très très bon matériel ! Très très bon matériel et qui permet d'être bien ! Et de l'autre côté ça va me permettre de pouvoir vous introduire la régie et le setup perso avec quelqu'un qui est assis ici alors qu'il n'y a pas besoin ! Ça va ? Ça va ? Voici la régie ! Il est trop kawaii avec ta... Il est trop kawaii ! T'es bien hein ? Vas-y dégage ! Ici c'est là où je ferai quelques lives perso pendant deux semaines que tu connais, faire un petit peu des lives, garder un petit rythme et tout c'est important ! Et ici nous avons le VMIX ! Le VMIX qui permet d'avoir les différents angles de cam' qu'il y aura pendant les émissions ! Je le rappelle les différentes émissions ! Je vous fais, tu sais quoi, les petites horaires et tout ! Là Mathéo il va faire un petit truc bien ! Le 5 du coup à 17h avec Gotaga ! Le 9 à 17h avec Louis-san ! Et le 12 avec Ichiban Japan et Japania FR ! Voilà ! Vous avez toutes les émissions ! Techniquement il y a déjà un sac en libre qui est déjà dispo sur ta chaîne ! Au moment où cette vidéo sort, la vidéo avec Tev, enfin l'émission avec Tev pardon, est déjà disponible ! Et du coup vous avez les prochaines avec les dates, notamment celle de Gotaga je pense qu'il va intéresser beaucoup ! Mais également celle de Louis-san qui a une très belle histoire ! Et à la fin petit duo Ichiban et Japania qui sont en plus deux amis ! Et je trouve ça super intéressant ! Et voilà les décors qu'on utilisera et l'endroit où on sera ! Et en tant que streamer c'est important d'avoir également ta chaîne qui soit souvent live et qui garde une activité ! Et pour pouvoir juste live perso ! Et ça c'est à 10 minutes en vélo à peine de là où on est ! Donc en fait j'ai une clé ! Et je pourrais prendre le vélo, venir ici, live tranquillou ! Tu vois histoire de garder un petit peu d'activité et tout c'est important ! Tu vas être trop kawainé avec cette chaise là ! Tu sais voir ? Tu vas être trop kawainé avec cette chaise Secret Lab ! Est-ce qu'on ne trouverait pas un petit casque lapin ou... Oh ! Tu me chauffes énorme ! Tu me chauffes énorme ! Dans ce cas voilà ! C'est un petit voyage qui a un but de kiff, mais un but professionnel également ! Et pour l'instant on kiffe bien ! Donc on a quelques heures de la première émission, je suis content ! Je suis japonais ! Un carton ! Sandwich à la crevette et à la aurora sauce ! Je sais pas ce que c'est ! Et ça je me suis envoyé à une flash de vodka ! C'est dur ! Tu sors avec ta bière et ton onigiri ! Tu respecterais ça ! C'est moi ce matin je l'ai dit ! C'est à 7% ! De la bière vicieuse ! De la bière vicieuse ! Quand ça va spammer des Captain Despe là dans les commentaires ! Captain Despe à son top ! Si t'étais pas dans l'islam je t'en aurais donné ! Ça a l'air énervé en vrai ton truc à ça ! C'est chaud ! C'est chaud ! Ça va trop bien hein ! Eh les onigiri là ! Comment c'est bon ! À ton mayonnaise ! Ah ! Ton mayonnaise sans doute ! Ton maillot incroyable ! Tiens faut que je casse la gueule à Joël ! Oh t'as mangé ! Non mais personne a vu ! Oh t'as mangé ! Personne a vu y a pas de problème ! Oh t'as mangé ! Je reviens ici ! Eh dans le chat pitié dites moi que vous avez vu la faim ! Parce que je te jure que t'as mangé la faim tout mon gars ! Et tu réponds ça ! C'est trop bon ! Bah voilà ! C'était certain ! Pour deux raisons ! Parce que déjà les fruits sont juteux ! Ils sont bons ! C'est pas du fruit de merde ! Et c'est de la chantilly avec... C'était sûr ! Good 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 ! C'était sûr ! Là il a changé d'avis ! Prends un côté fruit ! Vas-y ! Oh tonton danse là ! Oh tonton ! Oh la tête qui tire ! Alors t'as taillé c'est comment ? Tu t'excuses ! Voilà les menottes ! Tu t'excuses bâtard ! Mais les menottes ! Voilà ! Parce qu'en fait il y a deux G au chiotte japonais ! Il y a les G pour la minette des femmes Et il y a le G pour le trou de balle ! Du coup moi je teste les deux gros ! Incroyable ! Incroyable ! C'est phénoménal ! C'est chaud ! C'est chaud ! Je suis en train de scroller le tic tac et tout ! Il est écarté sauf avec ses mains ! Mais gros ! Est-ce que cette allégation est réelle ? C'est mon argent ! Mon argent de quoi ? Je l'ai trouvé dans la rue ! C'est mon argent ! Vas-y viens on se bâme maintenant ! C'est Joël Souvière ! Wesh ! Mais tu vides toutes tes poils ! Je vous mets en HD ! Des POV ! Vous ne ratez rien ! T'es mort ! Vous ne ratez rien ! Non ! Tu t'appelles comment ? Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Elle a kiffé ! Tu veux pas être honnête envers les gens un peu ! Par contre pourquoi le caca d'or ? Genre... Elles vendent des rires d'or ! C'est... C'est... C'est japonais ? Euh... Non ! Non ! Je parle pas du tout japonais ! Non ! Mais pourquoi c'est japonais ? Je savais pas du tout ! Je savais pas du tout ! Ah ok ! Ki-no-u-ko ! Ok ! Bah il est trop sympa sérieux ! Premier live IRL qui vient de se terminer 2h avec Joël, Yas, avec Alex et Hugo ! Très bonne ambiance ! C'était très cool ! C'est comme ça que je les aime bien avec l'IvRL 2-3h ! Et en plus après derrière Yas a lancé le sien donc je lui ai fait un truc... Enfin on s'est un peu arrangé l'un lance l'autre et tout c'est top ! Et là il est 20h un peu plus ! 4h avant l'émission Zaccord au Libre avec Tev ! Là je vais aller me poser, Alex il va faire ses réglages, moi je vais un peu taper l'émission, finir de l'écrire ! Et ça va conclure un beau premier jour ! Franchement un très beau premier jour au Japon complet ! Là ça régale hein ! Ouais j'ai la forme et tout, tout roule, je suis très 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 content ! Là c'est le vrai commencement là ! Là c'est le commencement pour de vrai mon pote ! Regardez ce joli décor d'hôtel ça me fait trop plaisir ! Ouais on est dans très bonnes conditions pour une très bonne émission ! Juste y'a ce type là ! Ouais bon... Je sais pas comment j'ai atterri là ! Ouais ouais mais tu les as quand même ça fait plaisir ! On va voir Alex qui est déjà au charbon ! Ça va mon ref Alex ! Ouais ça va franchement ! Vous ne me rendez pas compte que jusque là j'en avais besoin ! J'en avais besoin dans ma vie là ! Voilà quand on se déroule une émission ! Ça fait 1h40 ! Ça fait 1h40 ! En gros ça veut dire que ça là si je comprends bien ! C'est pour toi te dire on va dire euh... Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais passer ? Qu'est-ce qui serait le plus opti à mettre après ? Et ça c'est ce qu'il y a en direct ! Ouais c'est ça ! Donc là par exemple ! C'est ça qui est en train de parler ! Je vous dis ça va être pas mal de mettre les deux ! Pour que lui il écoute ! Ou alors je peux changer ! Et je peux splitter ! Donc là t'as toutes tes scènes qui sont enregistrées ici ! Ou t'as juste après à sélectionner en fonction ? Si j'ai envie de tout niquer je peux ! Tu crois t'es marrant ? Ouais ! Fesse de tocard ! Ah je rigole mon ref ! Bonne fin de soirée ! Bye bye ! Wouhou ! Très belle ! Très belle la retro hein ! Merci à toi ! Merci ! Franchement je suis trop content ! Ouais ça a été ? Bah c'était génial ! Franchement plus de deux heures d'émission et tout ça ! Ok ! Ça régale ! Et merci pour tes mots ! J'espère que ça t'a fait vraiment plaisir avec tout le passé ! Ah ouais ! Ah t'as vu les gens rires ! Ils étaient rires aussi ! Trop contents et tout ! Ok ! Alex ! Bravo ! Faut remercier Jarod aussi ! Fait les travaux ! Merci Jarod également pour les travaux ! Merci ! Je vais aller aux toilettes ! Bon ! La journée a été assez remplie j'imagine ! 12h24 du matin ! Je pense que c'est l'occasion de couper un peu tout ça ! Merci en karaté ! Ouais ! Merci à toi ! Et c'est vrai que 12h24 vous êtes tous méga frais ! C'est impressionnant ! C'est pas mal hein ! Vous êtes arrivé il y a 24h et tout ! On a réussi à gérer le décalage horaire ! On a réussi à gérer ! On va faire ça bien ! Bah hâte de voir ce que ça va donner demain du coup ! Ouais ! Ça va être bien ! Demain on peut dormir et tout ! On a pas grand chose de prévu ! Ouais ouais ! On va roublier demain ! C'était à midi ce matin ! Ah bah oui ! J'ai dû bien vous réveiller avec y'a ! Sinon vous jusqu'à 18h c'était terminé ! Je te cache pas là ! Le petit café là ! Il m'est bien ! Il a fait des travaux là ! Le Seven Even nous a mis bien ! Les gars ! Il y avait du monde ! C'était super ! Comme j'ai dit en fin d'émission ! Merci à tous ceux qui soutiennent et qui suivent un petit peu cette initiative au Japon ! Il y a besoin de soutien comme ça pour pouvoir éventuellement en envisager d'autres ! Même les saisons prochaines et tout ! Donc n'hésitez pas à être là même pour les prochains lives ! C'est très important ! Et à regarder les redifs et tout ! Gotaga, vendredi à 17h ! Louis-san, mardi prochain à 17h ! Et Ichiban Japan et Japania, le vendredi d'après à 17h ! Ça conclut ce vlog ! On se retrouve dans quelques jours pour le vlog 3 ! Kiffez bien ! Et finissez bien ! Tcha tcha ! Hé, je veux que je fure ! Voilà, gardez une distance avec moi, mec ! Là, on est à UNO, les gars ! Ah non, il m'a touché les fesses, frérot ! Non, lui, il est tué ! Non, moi, je l'aime bien ! Hé, ta fille devant Joël ! C'est ça que tu dis ! Non, moi, Joël, je l'aime bien ! C'est mon gars ! Ah, Joël ! Quoi ? Ah, t'es mon gars !